mardi 22 février 2022 amis internautes de guérite tv monde bonjour heureuse de vous retrouver sur votre émission tour d'horizon une nouvelle émission sur guérite tv monde le leader des web tv tour d'horizon tour d'horizon c'est du lundi au vendredi à partir de 21 heures découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information l'invité du jour la chronique du jour le forum de discussion la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressante prenez le rendez vous on démarre par le bulletin d'information et c'est une présentation de ida sagbo la grande salle du rôle des arts de kotonou accueille samedi prochain le séminaire du visionnaire spiritualiste maître d'ao en prélude à l'événement qui aura pour thème consolidation de votre couple maître d'ao s'adresse au peuple béninois et d'ailleurs à travers ceci le 26 prochain le samedi qui vient dans quelques jours nous serons rôle des arts de kotonou à 10h on va commencer de 10h à 16h on a fini mais il s'agit de quoi il s'agit de restauration des couples et les conseils à donner aux couples pour que la famille une vie de couple soit constructif et aussi il s'agit de la délivrance de mauvais esprit qui entre dans les couples qui les empêche d'avoir la paix du coeur de vivre heureux il s'agit aussi de coaching d'orienter les femmes les hommes les amis les copains les copines vers celle ou celui qu'il faut à la place qu'il faut pour ne pas souffrir un mauvais choix d'un nombre d'une femme pour regretter après il ya beaucoup de toute panoplie de connaissances qu'on va essayer de développer ce jour et fait la délivrance à tous ceux qui sont sur une lampe satanique de d'un esprit de couple qui va faire séparation de leur mari ou de leur femme il y aura aussi la promotion de nos produits spirituels il y aura aussi l'orientation de la vie spirituelle et aura de la promotion de tout ce qu'on a comme aux hommes de piété pour permettre à toute personne d'avoir la paix du coeur venez jamais avec une bouteille d'eau l'entrée à 2000 l'entrée à 2000 et vous donnez droit à une bougie jaune qui va permettre de faire dissoudre les énergies négatives dans le couple et aussi donner espoir aux gens qui ont perdu espoir et aussi créativer une vie spirituelle de tous ceux qui ont venu il y aura trois inventions de produits il y aura le piment d'ao il y a le cadre de vision de dao il y aura aussi un nouveau produit qu'on va pas dire que les gens qui viendront ils vont voir et j'invite tous ceux qui me regardent du de tout le bénin des syndicats comme 12 départements et tous ceux qui sont à l'extérieur gabon tchad congo guinée guatemali sénégal fédé massivement voir ce qu'on appelle orientation comment vraiment restaurer un couple en mettre d'ao j'ai le secret 97 11 42 34 97 11 42 34 pour prendre le ticket ou bien pour se renseigner de quoi que ce soit plusieurs personnalités politiques de la république du bénin embarqué de la présence le vernissage et l'exposition des trésors royaux restitués par la france il s'agit entre autres de l'ancien chef d'état nissé force au glo l'ancien premier ministre de boniaï lionel zissou que pensent les citoyens de la ville capitale de cette présence des deux hommes aux côtés du président patrice talon lors du dit événement écoutons les quand les enjeux politiques les enjeux et les justes électorales passe on devait surtout se mettre ensemble pour construire le pays le vénissaï c'est ça constitue l'histoire c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé donc l'engouement que cela devait susciter c'est ça que ça a suscité on devait avoir tout le monde autour de cet événement qui qui coïncidait avec la date de la tenue de la conférence nationale donc c'est dans l'idée je crois que c'est dans cette idée que les deux personnalités fortes du moment on fait le déplacement sur la présidence de la république pour honorer monsieur le président de la république patrice talon et honorer également le bénin puis dans ce groupe il a été présent de la république donc je suis crois qu'il mesure l'enjeu d'être président un président de la république et forcément il doit avoir des choses sur lesquelles ils ne s'entendent pas et le temps peut les amener à s'entendre autour du du minimum les trois personnalités à savoir l'ancien président nissé fort ce gros l'est premier ministre de du président boni yaï il y en est de 6 et l'actuel président c'est deux personnalités qui se sont retrouvés avec l'actuel président de la république face à cette situation à cette image on se pose mille et une questions à savoir est-ce que ce ne sont pas pour des intérêts personnels égoïstes est-ce que c'est pour la cohésion nationale est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple parce que le peuple souffre vraiment donc si leur retrouvaille de la fois dernière si c'est dans cette perspective alors le peuple dit bravo et le peuple dit bravo à son excellence le président de la république qui a pu initier ça mais lorsque ça serait dans d'autres angles là ça serait un désavé total pour le peuple ce bulletin d'information est ainsi terminée faouzia c'est fou à vous la suite merci à vous idace abo pour cette présentation on poursuit tout d'horizon avec la chronique du jour de mars gaspard à djamossi à semepodi des vendeurs de bétail défient les autorités la délocalisation du marché de bétail de djefa continue de semer couleur et indignation chez certains vendeurs invités à quitter le site de djefa situé à semepodi sur la route de coton et à se déplacer vers un autre site spécialement apprêté à ce défi est situé dans la localité de zé dans l'atlantique certains vendeurs de bétail épaulé par qui on le sait ont choisi de défier toutes les autorités qui ont participé à la prise de cette mesure de délocalisation alors que certains vendeurs légalistes ont tout fait de se plier à la mesure de délocalisation des rebelles à la décision se sont arrangés pour trouver un site dans l'arrondissement de tohwe toujours dans la commune de semepodi un site qui n'offre pas selon les spécialistes toutes les garanties nécessaires le site en question en plus d'être liturgé n'offrerait pas toutes les garanties environnementales sanitaires et sécuritaires souhaités défiant donc toute autorité depuis 2018 ces vendeurs de moutons se comportent comme s'ils étaient en territoire conquis les nombreux rappels à l'ordre n'ont servi à rien même les différentes émissions des différents préfets pour leur faire entendre raison ont été vaines les dernières menaces de l'actuel préfet de l'omé n'ont pas davantage émus et vendeurs de bétail c'est à croire qu'ils bénéficient d'un soutien au perché qui leur permet de défier indéfiniment et en toute qui étude les pouvoirs publics cette situation confuse depuis des années autour de la délocalisation du site de vente de bétail de djefa interpellent au plus haut point les autorités de la commune de semipodi et en premier lieu le maire le préfet de l'omé est aussi interpellé certains élus au lieu de sensibiliser les vendeurs et leur faire entendre raison et c'est plutôt de profiter de la situation de différentes manières certains acteurs du secteur qui ont accepté respecter la mesure de délocalisation avec toutes les conséquences que cela leur cause menace déjà de créer aussi des sites parallèles qui pourraient répondre convenablement à leurs attentes au risque de voir s'installer une véritable anarchie dans ce secteur les différentes autorités doivent prendre le tour par les cornes pour trouver à ce problème une solution définitive et satisfaisante pour toutes les parties à ce dossier recevons à présent armand charles au goût et charles d'inbadarou dans le forum de discussion nous sommes encore là ce mardi pour vous servir le forum de discussion amand charles au goût est déjà sur le plateau amand charles au goût bonsoir oui bonsoir chans d'inbadarou lionel zissou et patrice tannon ensemble au vénissage de l'exposition de vinci trésor royaux pour l'opposant béninois commis couché c'est un non événement oui chans d'inbadarou je crois que sur radio france internationale commis couché a eu à dire que la présence de le nezissou aux côtés de patrice tannon vous venez de le dire au cours de ce vernissage est un non un événement vous savez comme écouté c'est une figure de proue de l'opposition béninoise l'homme est en exil depuis bientôt cinq ans ou six ans donc on ne pouvait pas attendre d'autres propos de commis couché c'est un monsieur qui aurait souhaité également être dans son pays mais il n'a pas cette chance parce que il est poursuivi par la justice béninoise il devra reprendre de sa gestion lorsqu'il était donc aux affaires dans le pays alors que commis coutier qualifie cet événement d'une grande envergure de non événement je pense que c'est le point de vue d'un opposant et on ne peut que le lui concéder avant charlotte ou l'ancien ministre commis couché a également traité le challengeur de patrice tannot au deuxième tour de la présidentielle de 2016 d'objet volant non identifiable dans la sphère politique béninoise oui je pense que c'est vraiment une expression très forte c'est c'est trop fort un champs d'une l'objet volant c'est vrai c'est pour dire c'est pour dire que l'on est les sous et tout simplement un poids léger dans l'arène politique béninoise vous savez que l'on est sous n'a pas en réalité une base politique au bénin l'homme a été parachuté de nulle part lors des élections présidentielles de 2016 c'est vrai qu'il a réussi à aller au second tour il a affronté le président patrice talon mais commis couché l'a dit au cours de cet entretien que il fait partie de ses grands pourvoyeurs d'électeurs donc en réalité politiquement lionel zissou n'est pas assis au bénin donc pour commis couché elle serait été une autre figure de l'opposition qui était qui et bien sûr était aux côtés de patrice talon au cours de cette cérémonie il aurait compris mais pour lui jusqu'à nouvel ordre lionel zissou après les élections présidentielles de 2016 et rester les bras à croiser il ne soutient pas l'opposition l'opposition ne bénéficie donc pas de son concours depuis ce moment c'est comme si c'est le statu quo à son haut niveau depuis les élections présidentielles de 2016 donc c'est pour cela que commis couché dit en réalité qu'il est un objet volant non identifiable vous savez commis couché je le dis une fois encore ce n'est pas n'importe qui c'est donc un monsieur à respecter c'est un ancien ministre d'état et parlant de l'opposition au bénin c'est un des portes flambeaux est ce qu'on peut traiter son patron d'un objet volant non identifiable oui c'est là du tout oui c'est pour cela je vous dis nos primes à bord que j'ai dit que le terme est trop fort vous savez commis couché aurait dû trouver un autre qualificatif sinon c'est acronyme sinon cette expression ovni que commis couché a utilisé pour qualifier le nez la zissou on aurait dit que c'est une façon de qui lui a manqué du respect en réalité mais vous savez en politique tous les coups sont permis c'est la fin votre conclusion charlougou alors merci une fois encore chamsdine badarou on l'avait dit il y a quelques jours ce vernissage de l'exposition a instauré un climat de décrispation dans la ville et non nous espérons que cela puisse s'élargir et donc au champ politique merci à vous à marcher à l'augour ça demain voilà merci à vous mesdames et messieurs force d'atteinte c'est vous à vous l'antenne pour la suite de l'émission tout d'horizon tout d'horizon se poursuit avec la rubrique invité du jour le 19 février c'est date anniversaire de la conférence nationale des forces vives tenue dans notre pays qui avait duré dix jours qui avait permis de relancer notre pays économiquement politiquement bref permet à notre pays de jouer sa partition dans le dans le concert des nations il est toujours intéressant pour nous de nous le rappeler de le fait savoir nos enfants avant afin que l'un anio de là où nous sommes venus là où nous sommes partis ces prières ont été organisées aussi il faut savoir dit merci et nous avons souhaité dit nous avons voulu dit merci au chef de l'état et son gouvernement par rapport à tout ce qui se fait dans la ville de porte-nouveau je veux pas dire tout ce qui se passe dans le pays et même par rapport à déjà par rapport à tout ce qui se passe dans le pays mais aussi et surtout par rapport à ce qui se passe dans la ville de porte-nouveau qui commence par prendre ses habits de ville capitale et nous avons voulu le dit merci on dit chez nous que nous avons jugé utile dit merci au chef de l'état et son gouvernement troisième raison qui qui a motivé l'organisation de ces prières c'est par rapport à ce qui se passe dans le septentrion nous avons d'abord non seulement rendre hommage aux forces de sécurité et de défense mais aussi louer le seigneur loué à la pour que notre pays soit à l'abri de ses sous-bresseaux pour que notre pays puisse vaincre ses sous-bresseaux pour que notre pays soit des meurs dans la paix quand nous parlons des acquis c'est qu'au lendemain de la conférence nationale des forces vives tout a été mis en oeuvre pour pour prendre en compte ces décisions c'est ça qui fait qu'il y a eu des assez d'alternance au pouvoir mais à un moment donné il faut avouer que nous avons quitté un peu l'esprit ça il faut avoir le courage de le dire nous avons quitté l'esprit de des acquis de la conférence nationale c'est vrai nous avons eu des alternance c'est vrai nous avons plusieurs micro dans le vote c'est vrai nous avons le plus riche syndicalisme mais l'agent a pris le dessus à un moment donné de dans tout fort heureusement depuis 2016 où le président parti stalin a été élu avec un courage politique inédit qui est rare chez les hommes politiques avec une témérité positive avec une déterminante vision de la nation d'un pays et il a pris à bras le corps les choses pour rectifier pour corriger bref pour mettre les choses à l'endroit nous ramener à l'esprit réel de la conférence saoudite que je gagne mon salaire et bien je vis de mon salaire je fais mon affaire je vis des bénéfices de mon salaire la corruption il faut y mettre fin il faut sanctionner quand quelqu'un fait des fautes la politique il faut la séné le syndicalisme pour la séné la presse pour la séné bref afin de revenir aux fondamentaux de l'esprit de la conférence nationale et je pense il y arrive je ne dis pas que tout va bien madame la maquise il ya forcément encore beaucoup de choses à faire mais ce qui est fait pendant six ans et bien moi je lui fais en carité comme on le dit chez les hausses et je prie dieu de lui donner la santé de continuer par l'inspirer davantage afin que puisse continuer l'oeuvre au service de notre pays et de notre peuple passons à présent à la vidéo du jour je ne peux pas vivre sans toi je ne peux pas vivre sans toi mon beau listen to me please 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 my love I want to tell you something c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivi à très bientôt